Pour la quatrième année consécutive, les élèves du collège de Souston ont participé à un échange linguistique et culturel avec le collège espagnol de Calamocha. On a été contacté par une autre professeure que Nouria à l'époque, professeure de français, qui cherchait un collège pour faire un échange avec des correspondants. Donc nous on a sauté sur l'occasion parce qu'on trouvait que c'était une super opportunité pour nos élèves. Grâce à une immersion totale au sein des familles, les élèves ont pu vivre une expérience enrichissante à la fois linguistiquement et humainement. Ça leur apporte énormément sur plein de niveaux. D'un point de vue linguistique c'est clair qu'ils progressent parce qu'ils sont tout seuls le soir dans la famille de leurs correspondants. Ils échangent beaucoup avec eux. Sur le point de vue humain parce que c'est une expérience quand même un peu stressante au début pour eux, de se retrouver tout seuls dans une famille qu'on ne connaît pas. Mais ils apprennent à se connaître et on doit vraiment dire qu'ils s'entendent très bien. On a beaucoup de chance à chaque fois. Ça fonctionne bien entre les correspondants. Ils s'entendent bien. Quand ils viennent en France, ils sont très contents de se rencontrer avec les correspondants. Mais à part ceci, ils évoluent beaucoup mieux quand ils rentrent parce qu'ils commencent à se souvenir des mots et des expressions qu'ils ont déjà utilisés avant ici à Soustan. Et à part, comme Cathy vient de dire, c'est une expérience personnelle extraordinaire. Il faut quitter la maison et on connaît d'autres façons de penser, d'agir, de tout. On a bien parlé avec les espagnols pour bien améliorer notre langage espagnol et pour découvrir aussi l'Espagne. Pour moi, c'est très bien parce qu'on a changé. Après, on a beaucoup de mots et parler des mots plus rapides. J'apprends des mots que je ne connais pas et alors c'est une très bonne manière pour apprendre plus. Il y a des mots que je ne sais pas et on a dit comme ça et alors c'est très bien. Les nombreuses sorties et activités physiques et culturelles leur ont également permis de découvrir une culture différente de la leur. Il y a des activités qu'on aime vraiment faire et refaire parce qu'elles sont super. Puis après, nos collègues et amis de Calamocha nous ont aussi suggéré des activités à faire. Et puis la même chose pour ici. On essaye de faire à la fois des activités culturelles et sportives. On a fait beaucoup de sorties culturelles. On est partis à Calamocha. On a visité un château. On est allés voir un parc naturel. On est allés voir un monastère. Et on est sortis le soir. Nous avons visité Diarit et Bajon. Après, hier, on a fait le sou. Et après, on a visité les bateaux. Et aujourd'hui, on va faire Accrovenche, tout ensemble. Une expérience qui a donc lié des liens et qui, pour certains, ne s'arrêtera pas là. Les échanges peuvent se poursuivre de manière personnelle, mais ce n'est pas chapeauté par le collège. Mais par contre, même depuis les premiers qui sont partis il y a 4 ans, certains continuent à se voir. Certaines familles espagnoles sont venues à Suston. Les Sustonés sont allés à Calamocha. Et c'est une minorité, mais quand même, c'est intéressant que quelques années après, ils continuent à se voir. Je compte aller revoir David et les autres. Parce qu'ils ont été vraiment aimables. Ça a été génial. Un super échange. Et je pense que les enseignants et le collège de Suston devraient continuer à faire cet échange. Parce que c'est vraiment génial. Merci.